En tout cas, il y en a des insectes ici. Il est beau, hein? Peut-être que certains, certaines l'ont deviné en voyant JF avec son drap et ses papillons. Le thème d'aujourd'hui, c'est le piège lumineux. Donc, on va commencer par vous montrer l'équipement. Nous, on s'est équipé pour pas trop cher, mais quand même, on réussit à avoir des belles captures. Donc, un drap blanc, super important. N'importe lequel, allez dans un magasin, prenez le moins cher. Plus il est grand, bien plus vous avez, c'est comme au cinéma, une grande surface. Ensuite, pour que ça tienne, ça prend une corde que vous allez accrocher entre deux arbres ou deux autres objets. Bien, il y en a qui traînent des petits piquets, qui plantent leurs piquets pour mettre une corde. Fait que la corde, vous la mettez comme ça, puis vous mettez le drap dessus. Comme une corde à linge. Comme une corde à linge. Puis pour qu'il tienne, c'est bien de mettre des pinces. On peut mettre des pinces à certains endroits. Fait que là, vous avez votre drap. Mais évidemment, il n'est pas encore lumineux. Pour qu'il soit lumineux, ça prend une lampe, mais pas n'importe quelle lampe, une lampe UV. Donc, vous allez voir, ce soir, quand on va l'allumer, ça fait mauve. Tu sais, des fois, il y a ça dans les salons de quai, puis là, nos dents ont l'air jaunes, puis tous les fluos. Bien, c'est ces lampes-là que ça prend. Oui, c'est vraiment ce qui semble le plus attirer la majorité des insectes nocturnes. Les rayons UV. Et pour alimenter la lampe en énergie, pour la brancher quelque part, si vous êtes chez vous, puis vous avez l'électricité, c'est parfait. Mais sinon, vous pouvez apporter un bloc batterie. Nous, avec cette lampe-là, on peut utiliser la lampe pendant deux heures avec la batterie. Donc, c'est pas si long que ça. Je pense que ça prend quand même beaucoup d'énergie, ça. Et dernier item... Ah, ça, c'est intéressant, ça. ...qu'on pense pas tout le temps, c'est le filet à papillon. Parce que des fois, les papillons vont aller se poser sur le drap, puis ils vont être faciles à filmer, puis à prendre. Mais des fois, ils vont être super hauts, ils vont tourner autour, puis ils vont niaiser longtemps avant de se poser. Fait que pour leur donner un petit coup de pouce, on peut les attraper. Oups! Et donner des coups à notre partenaire. Parfait. Le piège lumineux, c'est parfait pour attirer les insectes nocturnes. Surtout les papillons, mais il y a d'autres insectes aussi qui peuvent aller au drap. Et le principe est simple, c'est que les insectes, apparemment, se servent de la lune pour se diriger, les insectes de nuit. Et avec une lumière artificielle, bien, ils vont prendre de la lumière artificielle pour la lune, puis ils vont garder le cap jusqu'à ce qu'ils aillent se heurter à la source de lumière. Et généralement, ils s'immobilisent une fois sur le drap. Donc, vous pouvez les observer assez longtemps si vous êtes chanceux. Quel papillon on peut voir sur notre drap, Jeff? Quel papillon on peut voir? La liste est très, très, très longue. Mais moi, mes préférés, c'est les Saturnidés. Les Saturnidés, c'est des papillons qui ont un cycle de vie annuel. La seule fois qu'on peut les voir adultes, sous forme papillon, c'est au mois de juin à peu près. À peu près le mois de juin. Puis, ils ne mangent pas les adultes, ils vivent une semaine ou deux semaines, c'est juste pour se reproduire. Ça fait que c'est notre chance de les voir. Le reste de l'année, bien, l'été, ce sont des chenilles, puis l'hiver, ce sont des cocons. Donc, parmi les Saturnidés, il y en a des spectaculaires. Alors, le plus grand de nos papillons, c'est le Cicropia. Il est vraiment beau. Quand on le voit passer en volant, des fois, on pense que c'est une chauve-souris tellement il est grand. C'est vrai. Un magnifique papillon. Vraiment spectaculaire. Saturnid Cicropia. Un autre aussi que j'aime beaucoup, c'est le papillon Lune, qui a l'air d'un papillon tropical. Le seul grand papillon nocturne qui est vert. Probablement mon préféré. Ah oui? Oui, mais il y a beaucoup d'autres Saturnidés. Ils sont tous beaux, en fait. Il y a le polyphème d'Amérique, qui est brun, un peu plus brun cannelle. Moi, j'aime anisote de l'érable. Ah oui, il est mignon. Il ressemble à de la petite barbe à papa, toute rose et jaune, des petites couleurs pastelles. Un petit Saturnidé, mais il est vraiment beau dans sa couleur. C'est vraiment beau. Il y a d'autres espèces aussi. Puis cette année, on a eu la chance d'aller chez un ami qui demeure dans le sud-ouest du Québec. Et on a vu, pour la première fois, un autre Saturnidé qu'on n'avait pas vu. Oui! L'Automéris. L'Automéris, il est haut. Oui, il est beau, lui aussi. Un beau Saturnidé jaune. Oui. Il y a une autre famille de papillons dont je voulais vous parler brièvement. Ce sont les sphinx. Les sphinx, c'est des gros papillons nocturnes aussi qui sont beaux. Ils ont un corps plus gros, plus costaud, des ailes plutôt pointues. Il y en a beaucoup d'espèces. Donc, c'est vraiment des beaux papillons. Puis on vous en présente quelques-uns qu'on peut voir qui sont plus petits, mais qui sont vraiment beaux aussi. À l'occasion, on n'est pas les seuls qui s'intéressent aux papillons et aux insectes nocturnes. On a eu la visite de crapauds. Les crapauds sont tellement quiots. Des fois, il y a la visite d'un ou deux crapauds qui viennent s'alimenter au sol. Parce que les papillons vont virevolter, se poser sur le drap, mais il y en a beaucoup qui vont aller au sol. Ils vont être attirés par la lampe qui est à terre. Le crapaud en profite. On a oublié quelque chose de super important dans le matériel. C'est quoi? La lampe de poche! Bien oui, c'est vrai. Oui, parce que comme Jeff dit, les papillons, des fois, ils vont être au sol. Avec la lampe, on peut les éclairer et mieux les voir. Puis aussi, s'il fait noir et qu'on veut installer notre drap, c'est mieux d'avoir une lampe. Pour les photographier aussi ou les filmer, comme on fait, c'est bien de les éclairer pour ne pas qu'ils soient tous bleus, avec une lampe comme ça, blanche. Donc, si on vous a donné le goût d'aller faire du piège lumineux, puis vous vous demandez où installer votre piège, bien moi, je vous dirais, ce qui est super intéressant, c'est que si vous ciblez un papillon en particulier, vous pouvez regarder dans les livres. Si vous voyez, par exemple, que la chenille mange des bouleaux qui sont associés aux bouleaux, bien là, vous essayez de trouver une forêt où il y a des bouleaux. Ça fait que c'est comme un peu une chasse au trésor. Puis aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que ça fonctionne bien quand on installe notre piège dans un endroit qui est quand même assez ouvert, assez dégagé, puis qui a de la forêt proche. Ça fait que ça, c'est bon. Il va une latinière de plus loin, probablement. Qu'est-ce qui est moins bon, c'est quand il vante, les soirs de pleine lune, puis quand il fait trop froid. Oui, quand il fait trop froid. Donc, le piège lumineux, ça peut être une belle activité à faire en famille. L'équipement n'est pas trop dispendieux, puis si on en prend soin, ça dure longtemps. C'est comme un peu le ciné-parc, mais avec un peu moins d'action, peut-être. Ça ne l'est pas des soirs. Si vous espérez voir des gros Saturnidés, bien, il faut être patient parce qu'on ne trouve pas toujours les papillons qu'on veut. La nature, c'est comme ça. Des fois, ça peut prendre plusieurs sorties, même que ça peut aller à l'année prochaine avant de voir le papillon qu'on veut. Donc, si vous aimez les petits papillons gris, par exemple, vous allez être servis parce que ça, il y en a, des petits papillons gris. Effectivement, il y en a plusieurs espèces. Il y a des centaines d'espèces de petits papillons. On va aller faire une sieste parce qu'on va passer la nuit à faire du piège lumineux. Bien, deux heures. Bye! Bye!